La folle décision de Thieu jette les populations à partir du 14 mars sur les routes d'un exode incontrôlé. Mais qu'en est-il à Saigon ? La folle décision de Thieu jette les populations à partir du 14 mars. Cœur de la ville, le marché central de Saigon ne désemplit jamais et paraît ignorer cette guerre qui se fait pourtant de plus en plus proche. La circulation anarchique des taxis, des véhicules de transport d'hiver, des deux-roues, des cyclos, les coups de klaxons, les pétarades au milieu des airs lancinants diffusés par les commerçants du quartier, rien ne trouve la foule qui déambule parmi les étals à même le sol. La fumée des échappements stagnante à un mètre du sol et les odeurs parfois insoutenables complètent ce tabou. Qui n'a jamais humé l'arôme si particulier du fruit mûr du jacquier ne peut s'en faire une idée. J'allais oublier les nuages de mouches agglutinés sur les carcasses de viande ou les fruits en décomposition. Et pourtant, c'est bien là que nos beau-yesses et même nos épouses viennent s'approvisionner quotidiennement. J'allais oublier les nuages de l'arôme si particulier du fruit mûr du sol et les J'allais oublier les nuages de l'arôme si particulier du fruit mûr du sol et les J'allais oublier les nuages de l'arôme si particulier du fruit mûr de l'arôme si particulier du fruit mûr de l'arôme. Sur l'avenue Léloï, c'est toujours la foule en quête de bonnes affaires et la diffusion à tue-tête des rengaines à la mode dans une cacophonie épouvantable, car c'est en effet dans les boutiques de cette avenue que l'on trouve les derniers succès de la chanson locale. Et pour attirer le chaland, chaque vendeur rivalise en diffusant à plein tube les airs en vogue, mais rien qui puisse troubler encore le passant qui vaque indifférent à ses occupations. J'allais oublier les nuages d'Avon, j'allais oublier les nuages d'Avon à l'arôme si particulier du fruit mûr de l'arôme si particulier du fruit mûr de l'arôme. Par prudence, nous avons décidé d'évacuer Marion, 3 ans, confiée à l'épouse d'un camarade de Graal. Et c'est sans le moindre soutien, même moral, du Consulat Général de France, qu'elle s'envole pour Singapour le 4 avril. Et tandis que nous remplissons avec une certaine anxiété les formalités, une galaxie débarque des canons et embarque 250 orphelins en cours d'adoption, enlevés par des organisations humanitaires. En rentrant à Graal, j'apprendrai qu'il vient de s'écraser dans les rizières voisines. Je suis officiellement avisé vers le 10 avril de mon maintien jusqu'à un nouvel ordre qui ne viendra jamais. L'école se retrouve dans la même situation. Elle doit corriger les épreuves du bac et faire passer les euros. Au grand complet, les médecins de Graal posent pour Paris Match, avec le médecin général Mazot et Jean Tréguer, récemment arrivés à renforcer nos effectifs. Jacques Abouchard pour Antenne 2 réalise aussi un reportage à Graal et vient interviewer notre nouveau médecin-chef Jean-Michel Fouret. Ce sera ensuite le tour de Gérard Pottier dans son service de médecine. Et enfin, je le recevrai en pédiatrie dans l'unité de réanimation néonatale. Les combats se rapprochent et atteignent Swanlock, à 50 km de la capitale. L'exode se poursuit sur les routes, ralentie par les attaques de l'ennemi. Ou par les airs pour les pluies privées des chiens. Les réfugiés affluent maintenant vers Saigon et on dresse des barrages pour tenter de les arrêter aux portes de la ville. Tandis que sur le port, accostent des navires surchargés des passagers qui ont réussi à embarquer avant la prise des villes côtières. Avec Gérard Pottier, assistant de médecine, nous décidons d'aller examiner de plus près la situation vers l'aéroport de Tanssonuit. La circulation ne faiblit pas, bien au contraire. Et rapidement, nous atteignons le pont de la Royo, dit Rio Merdo, dont les berges, totalement recouvertes de logements surpilotis, abritent des milliers de personnes. A proximité de l'enceinte de l'aéroport, nous découvrons une foule de Vietnamiens et Chinois, attendant là un correspondant américain auquel ils ont acheté parfois à prix d'or leurs inscriptions sur des listes d'évacuation. Il y eut là beaucoup de désillusions et de dollars envolés dans les poches de vendeurs de promesses indélicates. L'angoisse se lie sur les visages de ces gens qui préfèrent tout abandonner que d'avoir à subir l'oppression communiste. Je retrouve même un restaurateur chinois en plein désarroi. C'est un impressionnant balai de gros porteurs galaxies que nous assistons. A peine chargés de leur lot d'évacuer les appareils, décollent pour Bangkok ou Guam et sont immédiatement remplacés sur les tarmacs. Pour le spectateur non averti, rien que de bien ordinaire sur un report international. Et pourtant, les appareils, leur absence d'identification de compagnie, la précipitation des embarquements, l'ambiance, rien n'était vraiment habituel ce jour-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada